Bonjour à tous, merci à la filière Furando de m'avoir proposé d'intervenir à votre journée annuelle pour évoquer la mise en place de l'Observatoire des traitements dans notre filière G2M, donc les maladies héréditaires du métabolisme. Je suis Jean-Médier Lili, je suis pharmacien au sein de l'équipe d'animation de la filière G2M. J'évoquerai l'Observatoire des traitements et le guichet pharmaceutique que nous avons mis en place depuis l'an dernier qui est traitement lié à cet Observatoire des traitements. Comme vous le savez, il y a un cahier des charges commun aux différentes filières de santé. Le PLMR3, notamment son axe 4, souhaite promouvoir l'accès au traitement dans les maladies rares et via son action 4.2 notamment, elle a pour but de créer un Observatoire des traitements au sein de chaque filière de santé, avec comme objectif notamment de disposer d'un état des lieux des traitements utilisés et prescrits en routine dans les maladies rares, d'identifier des candidats ou dispositifs d'accès compassionnel et précoce et de réaliser une veille prospective pour anticiper un éventuel impact des traitements en cours de développement. Cette demande officielle a été faite en mai 2021 via une circulaire ministérielle partagée entre la DGS et la DGOS qui ont été circulaires qui ont été envoyées conjointement aux ARS, responsables de centres de référence et de compétences et co-coordinateurs de filières. Le rôle important, et c'est pour ceux-là qui sont destinataires directs de cette circulaire, très important des centres de référence et de compétences, puisque c'est eux, c'est vous qui avez les données issues du terrain. En pratique, cette base de données est un tableau Excel dont le masque nous a été fourni en annexe de cette note interministérielle. Je vous la présente globalement ici, je reviendrai un peu plus tard dans le descriptif de notre observatoire G2M. Vous voyez qu'il y a deux parties, grossièrement une partie caractéristique des traitements avec le nom de la molécule, la nature du traitement, l'antériorité, etc. Et une seconde partie, plutôt technico-réglementaire, avec un éventuel repositionnement de molécules déjà existantes, notamment utilisées en ORAMM. Différentes stratégies, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, vous connaissez sans doute le sujet, c'est-à-dire que selon les filières, il y a eu différents positionnements par rapport à ce travail, à ce projet d'observatoire des traitements. Certaines filières ont initié et fait réaliser le travail par une personne dédiée, ça a été le cas via l'expérience pharmaceutique pour notre filière et pour d'autres filières, ou une aide initiale, donc vraiment dès les premières étapes par les médecins de la filière qui ont complété certaines données. Certaines autres filières ont créé et ont fait un partenariat avec l'équipe de Terriac, vous connaissez peut-être, qui est un équivalent de Vidal optimal, mais indépendant des laboratoires pharmaceutiques, pour une création de bases de données, et d'autres encore ont mis en place un certain nombre de groupes de travail dédiés. Donc en pratique pour notre filière, quelques étapes chronologiques, en octobre 2020, la demande conjointe des GES, des GES, à chaque filière de se doter d'un observatoire des traitements, des réunions qui sont suivies avec ces mêmes acteurs, et parfois la CNAM, la NSM, pour discuter des aspects pratiques, la note officielle, comme je vous le disais tout à l'heure, en mai 2021, et depuis cette période-là, donc sur la période glissante 2021-2022, une constitution de la base de données par mes soins pour notre filière G2M, sur un équivalent en temps plein, mais partagé entre de multiples autres activités, et notamment le guichet pharmaceutique, j'y reviendrai un peu plus bas. Et donc en novembre-décembre, on est en train de faire relire cet observatoire par les experts, donc par les cliniciens et les diététiciens, puisque la diététique est une spécificité, une part très importante de notre filière, avec pour but, j'y reviendrai un peu plus loin, de finaliser en toute fin d'année, donc toute fin de mois de décembre, voire en janvier, la première édition de l'Observatoire du traitement. Alors en pratique, la méthodologie que j'ai utilisée, le but est de faire un listing des médicaments utilisés dans les maladies du métabolisme. On a des maladies pour lesquelles on a des traitements curatifs, donc on a essayé que la liste soit le plus exhaustive possible. On a un certain nombre d'autres maladies qui utilisent, comme vous le savez, des traitements plutôt symptomatiques, et là le but n'était pas d'être exhaustif, parce qu'il existe des dizaines, voire des centaines de molécules, mais plutôt de répertorier les molécules qui sont le plus souvent prescrites. Après définition des besoins, on s'est aperçu que les colonnes et les masques de fichiers qui nous avaient été transmis par le ministère pouvaient être un petit peu améliorés pour correspondre au mieux aux spécificités de chaque filière. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté un certain nombre de colonnes, et là je vous cite les trois principales, à savoir que nous nous sommes focalisés au niveau du statut réglementaire sur les molécules utilisées en ORAMM, mais également toutes les molécules qui sont utilisées en accès précoce, en cas de prescription compassionnelle, et en autorisation d'accès compassionnel, donc les nouveaux termes, comme vous le savez depuis 2021, qui ont remplacé les ex-RTU et ATU. On a aussi regardé beaucoup de préparations magistrales et hospitalières, c'est une autre spécificité de notre filière, ainsi que, et c'est encore une spécificité G2M, des aliments diététiques, et des ADFMS. L'autre grand type d'information qu'on a rajouté, c'est la disponibilité en pharmacie de ville ou d'hôpital, donc de PUI, pour ajouter un niveau d'information sur cette disponibilité que nous avons jugée utile, notamment pour les jeunes médecins et les jeunes diététiciens. Et enfin, nous avons ajouté un élément concernant les préparations magistrales, puisque pour que celle-ci, entre autres, soit remboursée par l'assurance maladie, il faut que là où les substances actives qui la constituent soient inscrites à la pharmacopée française européenne, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'améliorer finalement la connaissance qui est plutôt là d'ordre technico-réglementaire de ce tabou-là, en ajoutant cette colonne-là. Ensuite, il s'est agi de regrouper les pathologies, puisque nous avons plus de 1 000, et quand je mets plus de 1 000, c'est plutôt 5 ou 6 000 maladies du métabolisme, donc le but n'était évidemment pas de les reporterier dans leur intégralité, puisqu'on peut bien sûr faire des regroupements et d'augmenter au mieux la visibilité et la lisibilité de l'information. Donc, on a regroupé les pathologies, et ensuite, au niveau référentiel, j'ai utilisé le référentiel des accès précoces et compassionnels du site et des spécialités pharmaceutiques du site de l'ANSM, les RCP, les résumés des caractéristiques des produits, donc c'est le document opposable du laboratoire qui commercialise tel ou tel médicament, donc les RCP qui sont issus du site de l'Agence européenne de médicaments, l'EMA, et de la NSM, le cas échéant, les PNDS, qui sont des sources de données extrêmement utiles, puisque c'est un document qui fait consensus dans lequel on a beaucoup de détails, notamment sur le traitement, donc c'est vraiment une source d'informations très précieuse pour la constitution de cet observatoire, littérature scientifique, bien sûr, et BASTERIAC, le cas échéant, et j'ai ensuite effectivement fait la comparaison avec un tableau, un fichier historique qui a été créé il y a plusieurs années par le professeur Feuillet du Centre de référence de Nancy associé au groupe médicaments de la filière et qui a été transmis chaque année à la CNAM comme base de remboursement. Donc, au niveau des actions en cours, c'est-à-dire de la relecture de la base, en pratique, j'ai réuni et j'ai plutôt groupé les différentes molécules en sept groupes de pathologies afin de faciliter la mise en place de réunions Zoom dédiées avec un petit nombre d'experts à chaque fois, donc l'experts en général cliniciens responsables de centres et ou rédacteurs de PNDS, voire les experts qui sont cités dans le tableau historique dont je vous parlais il y a quelques instants, et une réunion avec les dététiciens de la filière car, comme je vous le disais, les dorés alimentaires sont quelque chose d'extrêmement intéressant et utile et partie prenante dans le traitement de chaque malade, en tout cas d'un grand nombre de malades. Les principaux points de discussion, quels sont-ils ? Pour chaque molécule classée en DCI, c'est la demande du ministère, on a essayé d'être exhaustif sur les groupes de pathologies traités et à l'inverse, pour chaque groupe de pathologies, on a essayé d'être exhaustif sur les traitements spécifiques et notamment les curatifs dont je vous parlais tout à l'heure. Symptomatiques versus curatifs, c'est ce que je vous disais, on a essayé d'être exhaustif sur les curatifs pour les traitements spécifiques et de répertorier les molécules les plus utilisées en symptomatiques, qui sont celles-ci non spécifiques à une maladie métabolique donnée. On est en train de discuter de la pertinence de certaines sources d'informations quand, par exemple, il n'existe pas de PNDS ou de recommandations de sociétés savantes françaises ou internationales. qu'est-ce qu'on prend comme études pivot ou comme référentiels au niveau des publications PubMed, par exemple. Là encore, une autre source de discussion, c'est le nombre de patients traités. Comme vous le savez, on n'a pas forcément accès à l'entièreté des informations disponibles et ne sont pas forcément à jour ou complètes, exhaustives. On va le déterminer avec la CNAM et la BNDMR pour tout ce qui est traitement curatif, en tout cas, bien sûr, par extrapolation puisqu'on n'aura jamais le détail patient par patient et molécule par molécule. On l'a classé en tout cas pour l'instant en non déterminé pour les traitements symptomatiques parce que, pour l'instant, on n'a pas réussi à déterminer une façon évidente d'avoir le nom exact ou même approchant de patients traités pour telle ou telle molécule. notamment pour les molécules qui ne sont pas codées au niveau des statistiques de la CNAM, à savoir tout ce qui est préparation magistrale, notamment. Et ensuite, un point de discussion sur la mise en place du registre. C'est l'une des colonnes, je vous en parlerai tout à l'heure. On s'est focalisé uniquement sur les registres qui ne sont pas financés par les laboratoires, donc hors accès précoce, notamment. Alors, au 1er décembre de cette année, nous avons identifié presque 200 molécules, 130 médicaments et 69 d'enrées alimentaires, hors aliments et poprotidiques, mais on a décidé finalement de les inclure. Donc là, c'est en cours, on en aura environ une trentaine en plus. Donc vous voyez, on arrivera à peu près à 230 lignes dans ce tableau Excel, ce qui est à la fois beaucoup et peu. Donc on a essayé, comme je vous disais tout à l'heure, de regrouper au maximum pour éviter d'avoir un tableau qui fasse des centaines et des centaines de lignes. Une vue globale, absolument illisible, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond en pratique, avec un focus. Donc les sept, comme je vous le disais pour la relecture, j'ai fait sept groupes de pathologies pour faciliter les réunions Zoom avec les experts. Et donc ça, c'est un exemple du premier groupe, à savoir les traitements des maladies du métabolisme polyvalente. Je vous en ai cité quelques-unes, qui représentent la majorité de la cohorte de malades de notre filière et qui correspond aussi en plus grand nombre de centres de notre filière. Donc là, vous voyez qu'il y a 63 substances actives. Je n'ai pas compté les DADFMS dans ce décompte. Et donc, si on zoom un petit peu sur la première ligne, la première molécule utilisée, vous voyez qu'on a rempli comme suit. Donc pour l'acide carglumique en DCI, on a ensuite fait un distinguo voie orale voie injectable à minima avec le nom commercial des différents principes commercialisés le cas échéant, la situation clinique, donc c'est la pathologie, le groupe de pathologie qui sont traités par cette molécule. Les colonnes, je vous fais une petite précision, les colonnes qui sont en vert sont celles que nous avons à ajouter au masque fourni par le ministère. Donc vous voyez que dans le statut, on a tous les statuts possibles et imaginables qui existent. Et donc, on fait bien le distinguo entre le AMM et le ORAMM en fonction de l'indication de la pathologie. Ensuite vient le code ORFA, la disponibilité dont je vous parlais tout à l'heure en ville, en hôpital ou les deux, la population concernée, donc c'est enfants, adultes ou les deux, la nature du traitement, est-ce que c'est cure actif ou symptomatique ou préventif. Ensuite, nous avons un certain nombre d'autres colonnes sur le nombre, l'antériorité du traitement. Est-ce qu'il existe une molécule ayant l'AMM dans l'indication considérée qu'on pourrait utiliser comme alternative ? Quel est le niveau de consensus que l'on donne, que l'on attribue à l'utilisation de telles molécules dans tel groupe de pathologie ? Évidemment, quand il y avait un PNDS, on l'a classé comme fort, c'est l'exemple ici de l'acide carglumique dans les pathologies qui sont citées. après arrive la partie plutôt technico-réglementaire avec un éventuel repositionnement. Là, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de registre, il n'y a pas de volonté de commercialiser dans une autre indication, surtout que pour une partie des indications, vous voyez que c'est les deux et quatre, à savoir les hyperharmonies des allomanies du cycle de l'urée et des bêta-ox, on a déjà l'AMM. Ensuite, sans commentaire pour l'objet, cette colonne sert surtout à préciser un certain nombre de choses puisque le tableau in filet sera à destination bien évidemment de la filière, je vais y revenir tout à l'heure, mais également au premier plan puisque c'est les donneurs d'ordre du ministère. Quand il y a des choses qu'il faut précider, on le met dans cette colonne de commentaires. Vient ensuite la colonne dont je vous parlais tout à l'heure sur l'existence ou non de préparation magistrale associée et l'inscription dans les pharmacopédies françaises-européennes de telles substances actives. Là, ce n'est pas le cas puisque c'est une spécialité pharmaceutique avec AMM. Et enfin, la dernière colonne sont les référentins qui sont cités dans le tableau historique dont je vous parlais tout à l'heure. Rapidement, pour avoir une vue globale, vous voyez que j'ai fait les six autres groupes. Il y en a sept au total avec à chaque fois plus ou moins de molécules en fonction du groupe de pathologie concernée et du nombre de centres et donc d'experts associés. Quelles sont les perspectives ? Comme je vous le disais, on souhaite finir cette première édition en toute fin d'année, éventuellement en janvier de l'année prochaine pour transmission à la DGOS et à la DGS. On verra selon quelle modalité et calendrier on transmettra à la CNAM puisque la CNAM est un partenaire historique. Je vais revenir un peu plus tard de notre filière. Ça sera utilisé, ce tableau-là, comme base pour les futurs remboursements comme les anciens tableaux l'avaient été. On va le diffuser sur notre site Internet. Là encore, on est en cours de discussion pour savoir quels sont les éléments que l'on va garder en termes pratiques et quelles bases de données on va utiliser pour transposer ce tableau Excel en quelque chose de plus convivial au niveau site Internet. Ça sera notamment utile pour les patients et pour les jeunes médecins diététiciens qui n'ont pas forcément la connaissance de l'ensemble des traitements, de leur disponibilité, etc., l'existence de génériques. Il faudra bien sûr faire des mises à jour. C'est l'un des buts de ne pas laisser cette édition 1 exister et sans être maître à jour. Il faut que ce soit quelque chose de pérenne. Donc, pourquoi pas l'intervention de médecins qui le souhaiteraient, des différents centres, qui puissent ajouter telle ou telle information directement via la base de données du site Internet avec une prévalidation par mes soins et avec l'aide du groupe médicament, bien sûr, de notre filière. On est en train de réfléchir à ajouter une autre colonne, à savoir une colonne d'alternatives thérapeutiques liées aux formulations qui seraient mieux adaptées aux formes galéniques, notamment pour diminuer, par exemple, le nombre de prises de tel ou tel traitement et voir l'existence et la possibilité de proposer des alternatives françaises ou commercialisées hors France et les liens avec les futurs registres pour lesquels on est aussi une filière pilote. Donc, ce sera effectivement un registre par maladie avec un onglet médicaments, un onglet dépistage, etc., avec des autorisations qui ont été un peu longues mais qui viennent d'être obtenues en courant de cette année et on pourra ainsi utiliser les deux médicaments pilotes que je vous ai cités ici pour voir si on peut après interfacer les registres à terme, les registres finir G2M avec cet observatoire des traitements. Quelques mots sur le guichet pharmaceutique G2M puisqu'il est lié étroitement à cet observatoire des traitements. C'est quelque chose que nous avons mis en place en mi-courant 2021 et le but, c'est de faciliter l'apport d'une expertise pharmaceutique pour l'ensemble de la filière, l'ensemble des membres de la filière, focaliser plus sur le médicament mais pas que. Il peut y avoir bien sûr des denrées alimentaires voire des dispositifs médicaux même s'il y en a finalement très peu qui sont utilisés dans notre filière. Quels sont les liens avec l'observatoire des traitements ? Le guichet pharmaceutique c'est une source d'informations sur l'utilisation des différents traitements puisque quand on me contacte pour une aide pharmaceutique je peux ainsi avoir accès à une information qui est que telle molécule est utilisée ou va être utilisée dans telle pathologie. Je vais le référencer via l'observatoire des traitements qui nous permettra à cet observatoire de revendiquer officiellement l'utilisation de telle molécule dans telle pathologie. on aura même quand il y a une MM ou en tant qu'autre statut réglementaire dont je vous ai parlé tout à l'heure puis le cas échéant si c'est jugé utile par les médecins de la filière d'avoir des échanges avec la NSM ou la HS dans le cadre des nouveaux dispositifs d'accès précoce et compassionnel que vous connaissez. et bien sûr toujours ces échanges avec la CNAM pour les demandes de prise en charge. Quelques axes de ce guichet pharmaceutique vous voyez que l'un des axes des premières missions c'est l'aide pour l'approvisionnement en matière première pour la réalisation de préparation en préparation magistrale en officine de ville ou plus rarement en hôpital en pharmacie d'hôpital vous voyez que là on m'a sollicité récemment pour approvisionner un premier approvisionnement en galactose dans certains syndromes CDG donc là il s'agit de voir ce qui est commercialisé en France et hors France d'échanger avec la CNAM parce que le coût du traitement de matière première coûte 8000 euros pour le protocole de 18 semaines de traitement donc il s'agit de bien vérifier avec eux que ça sera pris en charge et ceci d'avoir leur accord de principe avant même d'aller plus loin dans les discussions et ensuite de revenir vers les prescripteurs les collègues pharmaciens et le patient pour mettre en place tout ceci et donc là il y a une première patiente qui a été traitée depuis quelques semaines et tout se passe bien un deuxième axe de travail de ce qui est chez pharmaceutique c'est de rechercher des alternatives de traitement en France ou hors France notamment quand il y a des risques de rupture de stock ou des pénuries ou des contingentements donc là je vous ai mis l'exemple de la B12 utilisée en IV et non seulement en IM donc au niveau de la B12 on n'a pas on n'a pas actuellement en France de médicaments pour lesquels le titulaire de l'AMM revendique officiellement une utilisation en IV on en a une en Belgique par exemple ainsi que dans d'autres pays européens donc là encore c'est des discussions avec l'agence du médicament pour voir une importation ou le pharmacien au niveau de la PUI donc la pharmacie d'hôpital locale pour voir si on fait une demande d'accès compassionnel à chaque fois en lien avec la CNAM bien sûr et les cliniciens et enfin les dernières il y en a plusieurs mais le dernier grand axe de travail de ce guichet pharmaceutique c'est bien sûr comme je vous le disais ce partenariat puisque c'est en tout cas cette collaboration quasi quotidienne que nous avons avec l'assurance maladie pour le remboursement des médicaments je vous parle de remboursement il y a bien d'autres sujets évoqués avec eux mais le remboursement fait une grande partie de l'activité quand il y a un remboursement par exemple de préparation magistrale je vous en parlais tout à l'heure qui ne sont pas inscrits à la pharmacopée qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on demande une interrogation etc donc ça c'est en cours de discussion récemment donc c'est le deuxième point de cette diapositive on a contacté l'AHAS pour que celle-ci mette à jour sa recommandation sur l'avantage et le bien fondé scientifique d'utiliser le vaccin anti-rotavirus chez le nourrisson atteint de maladies métaboliques donc c'est ce qu'ils ont fait et donc maintenant va être possible le remboursement par l'assurance maladie de ce vaccin-là chez nos patients G2M ce qui n'était pas possible avant parce que l'avis de l'AHAS était bloquant à savoir que l'AHAS recommande de ne pas utiliser dans la population générale ce vaccin et ensuite donc c'est le plus gros de l'activité comme je vous le disais avec l'ACNAM c'est tout ce qui est sujet de remboursement de médicaments d'anomalies de remboursement et donc là c'est un échange extrêmement régulier des échanges très réguliers avec les prescripteurs les patients parfois les secrétariats médicaux les pharmaciens d'officine et bien sûr donc l'ACNAM pour essayer au mieux d'homogénéiser les prises en charge sur tout le territoire national et de régler toutes les difficultés qui peuvent être liées à ces problèmes de remboursement c'est également ce guichet pharmaceutique l'occasion pour moi de relire un certain nombre de PNDS pour la partie médicaments je vous en ai mis quelques-uns ici je vais passer la parole à ma collègue et puis si vous avez des questions éventuelles j'y répondrai avec plaisir merci bonjour donc moi je suis Natacha Marpillat la pharmacienne chargée de mission pour l'observatoire des traitements pour Firando donc je vais vous présenter les résultats du recensement des médicaments utilisés hors AMM au sein de la filière donc le tableau comme mon collègue vient de le dire ce recensement s'inscrit dans le cadre du plan national maladies rares 3 je ne vais pas revenir sur ce tableau puisque c'est exactement le même qui a été envoyé à toutes les filières voilà simplement il comporte des caractéristiques concernant les traitements et des pistes à explorer en vue de régulariser la pratique ou d'enrichir les données sur l'efficacité et la sécurité des traitements donc ce tableau a été pré-rempli au départ à partir des données qui étaient déjà qui avaient déjà été enfin des données disponibles qui avaient été recueillies en 2016 et il a été envoyé ensuite à chaque centre de référence de la filière pour compléter et mettre à jour les données donc fin 2022 on avait eu donc le recensement n'est pas complètement terminé nous avons eu le retour de 6 centres sur les 7 de Firando donc sachant qu'il y a encore des données qui sont incomplètes et certaines des données ont aussi été complétées à partir des dossiers de labellisation qui comportent un recueil des médicaments qui sont utilisés hors AMM donc au total fin 2022 actuellement il y a 114 médicaments dans ce tableau qui sont utilisés hors AMM pour une indication ou un groupe d'indications différentes sachant que dans ces 114 médicaments il y a plusieurs substances qui sont parfois utilisées dans plusieurs indications par plusieurs centres de référence ce qui fait qu'au total pour l'instant il y a 65 substances d'ECI différentes et plus de 53 codes orpha différents sachant que les codes orpha ne sont pas toujours renseignés enfin ne sont pas encore complètement renseignés dans le tableau actuellement donc si on regarde un peu par détail selon les centres de référence on voit que le nombre de médicaments utilisés hors AMM donc le nombre différent de médicaments utilisés hors AMM varie selon les centres entre 5 et 27 donc ça fait une moyenne d'à peu près 15 médicaments différents par centre pour un nombre d'indications moyen de 10 variant entre donc 3 et 20 alors si on regarde maintenant le type de population on voit que les médicaments utilisés hors AMM concernent donc majoritairement les enfants et de manière égale donc soit la population générale donc enfant et adulte ou un quart à peu près d'adultes alors quand les données étaient renseignées le nombre de patients traités par les médicaments hors AMM on voit que ça concerne particulièrement un faible nombre de patients puisqu'il y a 20 médicaments utilisés hors AMM qui étaient utilisés chez seulement enfin chez moins de 10 patients et 20 qui étaient utilisés chez moins de 50 enfin donc on dit c'est 50 patients mais on voit qu'il y a quand même quelques médicaments pour lesquels plus de 100 patients sont concernés par cette utilisation hors AMM sachant que ces données ne sont pas encore exhaustives alors le type de traitement était donc majoritairement symptomatique les médicaments utilisés hors AMM sont à peu près 5 fois plus souvent à visée symptomatique que curative et alors quand la donnée était renseignée sur savoir est-ce qu'il existait une alternative avec une AMM est-ce qu'il existait une alternative avec AMM dans 24 pour 24 médicaments la réponse était oui sachant que alternative avec AMM ne veut pas dire forcément même efficacité alors si on s'intéresse maintenant au consensus au niveau de consensus de la pratique on voit que il était majoritairement modéré et fort donc ça c'est estimé par les cliniciens et près d'un tiers de cette pratique hors AMM était mentionnée donc soutenue par des PNDS et on peut voir aussi avec le deuxième figure que cette pratique hors AMM est dans la majorité des cas depuis plusieurs années donc majoritairement entre 10 et 20 ans voire plus de 20 ans donc c'est une pratique souvent la plupart du temps une pratique ancienne alors on va regarder maintenant plus précisément les médicaments utilisés en pédiatrie qui sont actuellement donc au nombre de 41 donc parmi ces médicaments 10 en fait avaient une AMM chez l'adulte dans l'indication considérée mais donc pas chez l'enfant donc par exemple le kétoconazole à l'AMM dans le traitement de la médicule Cushing mais seulement pour les enfants de plus de 12 ans ou l'endrotardile à l'AMM dans l'hypogonadisme hypogonadotrope mais que chez les adultes alors qu'il est utilisé aussi chez l'enfant et 20 médicaments n'avaient pas d'AMM chez l'enfant donc par exemple le phénofibrate qui est utilisé dans le syndrome lipodystrophique congénital généralisé pour donner un exemple et les autres médicaments du tableau avaient une AMM chez l'enfant mais pas dans l'indication considérée Et alors maintenant concernant les données sur les pistes à explorer pour régulariser la pratique ou améliorer les données de sécurité et d'efficacité donc ces données étaient assez peu renseignées dans le tableau donc il y avait seulement 6 médicaments pour lesquels il y a un suivi de registre ou de cohorte actuellement en cours et pour seulement 3 médicaments un dossier de signalement pour obtenir une autorisation d'accès compassionnel donc ex-RTU a été constitué donc voilà j'ai cité les 3 médicaments si ça vous intéresse et pour 7 médicaments une recherche d'opérateur a été réalisée pour faire une demande formuler une demande d'AMM donc les difficultés maintenant que pose ce recensement en dehors des problèmes de disponibilité et d'arriver à accéder aux données il y a aussi que certains médicaments sont utilisés par plusieurs centres de référence il y a des recoupements donc à la fois en termes de molécules mais aussi de médicaments avec parfois des différences de pratiques ce qui pose un peu de problèmes pour remplir ce tableau donc effectivement comme l'a dit mon collègue tout à l'heure peut-être qu'il faudrait essayer de mutualiser un peu plus pour essayer de réduire le nombre de lignes dans le tableau et regrouper les données et puis il y a aussi un autre problème c'est que souvent enfin souvent parfois il y a des classes pharmacologiques entières qui sont concernées plutôt que des médicaments c'est notamment le cas des oestroprogestatifs ou des progestatifs qui sont utilisés dans les maladies rares de l'hémostase où là c'est un peu délicat de rentrer du coup une classe entière selon le modèle du tableau donc pour la suite il reste à essayer de compléter dans la mesure du possible les données de poursuivre le recensement et nous sommes en train de mettre en place une base de données a été créée couplée avec la base de médicaments terriac pour pouvoir faire un recensement direct plutôt que passant par un tableau Excel passer directement dans une base de données comme ça plusieurs contributeurs de différents centres pourront intervenir en même temps avec un système de validation ensuite par la suite et ce qui permettra d'améliorer la qualité de recensement et puis peut-être l'analyse des données ensuite par la suite voilà je vous remercie de votre attention